Audio Jumbo On a fait vraiment un effort de vous chercher une personne qui va nous édifier dans cette émission C'est le pasteur Liane Verneau à qui je dis déjà bonjour pasteur Bonjour, bonjour frère Comment vous allez ? Je vais très bien, merci Nous sommes vraiment tellement contents de vous recevoir dans notre émission Osana Aujourd'hui nous allons développer sur un terme comment vivre dans l'amour On a toujours entendu les gens nous parlent de l'amour, de l'amour Et aussi la Bible insiste plus sur l'amour Nous voulons savoir, selon vous, comment définissez-vous l'amour ? Eh bien, la définition elle est dans la Bible Nous l'avons dans 1 Corinthien au chapitre 13, verset 4 à 8 Ça part de l'amour, en fait Dieu est amour, Dieu n'est pas foi, mais Dieu est amour Dieu n'est pas espérance, mais Dieu est amour Et nous sommes ses enfants Et parce que nous sommes ses enfants, la Bible dit que dès que nous avons été nés de nouveau Dès que nous sommes sauvés, j'utilise les termes bibliques L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur Une mesure de l'amour de Dieu Alors justement, nous devons savoir qu'est-ce que c'est que l'amour L'amour, elle est patiente L'amour est patient, l'amour n'est pas égoïste L'amour ne s'offense pas L'amour croit toujours le meilleur de l'autre L'amour met les autres en avant L'amour pense le meilleur L'amour, enfin voilà, vous avez toute la définition dans 1 Corinthien au chapitre 13 Et ça, c'est l'amour de Dieu Et comme nous sommes de Dieu, nous sommes aussi amours Voilà, parfois les gens utilisent les termes aimés, les termes amours dans plusieurs sens Est-ce qu'il y a des types d'amour dans la Bible ? Bon, il y a des différentes sortes d'amour Mais je n'aime pas trop méditer là-dessus Parce que nous sommes amours Nous sommes de Dieu Donc, en effet, vous pouvez me nommer quelques-uns si vous voulez Mais la chose, c'est que Dieu est amour Et nous, il nous a déversés, il habite en nous Nous sommes le temple de Dieu Et en fait, pour grandir dans cette action d'amour Parce qu'il ne faut pas demander Dieu, donne-moi plus d'amour Il faut simplement mettre en pratique ce que nous sommes Parce que l'amour de Dieu est en soi D'accord ? Dans 1 Corinthiens, il est écrit que l'amour est patient Alors, tu vas mettre ton nom à la place Et tu vas dire, je suis patient Liliane est patiente Liliane est pleine de bonne volonté Liliane croit le meilleur des autres Liliane ne s'offense pas Et en fait, nous devons nous concentrer dans cet amour de Dieu en premier C'est vrai qu'il y a différentes sortes d'amour Mais quelqu'un de spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui prophétise Ce n'est pas quelqu'un qui prêche Ce n'est pas quelqu'un qui fait le bien Ou quelqu'un qui parle en langue C'est qui ? Quelqu'un de spirituel, c'est qui ? C'est quelqu'un qui met en pratique l'amour de Dieu Ok Qui fait toujours le bien, qui croit le meilleur Qui met les autres en premier Qui ne s'avance pas, qui ne se vante pas Ça, c'est l'amour de Dieu que nous devons développer L'amour de Dieu est un fruit aussi C'est quoi un fruit ? C'est un des fruits de l'esprit dans Galate Un des fruits de l'esprit De quel esprit ? Bien de mon esprit Parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin de se développer Oui, oui Mais nous devons développer les fruits C'est-à-dire que nous avons la possibilité de faire pousser ces fruits Ça veut dire que le plus que nous mettons en pratique l'amour de Dieu Le plus que cela sera en évidence Le plus que nous arriverons à marcher dans l'amour D'accord ? Et alors la chose c'est que nous devons porter ces fruits Nous sommes capables d'aimer Nous sommes capables de croire toujours le meilleur Nous sommes capables de faire comme Dieu Mais nous devons le mettre en pratique Comment le fruit pousse ? C'est quand tu auras cette tentation de haïr quelqu'un Tu vas décider de l'aimer Et c'est là que ton amour va grandir Quand tu as envie de tout garder pour toi Mais que tu ne veux pas être égoïste Alors c'est là que ton amour va grandir Parce que là aussi il y a une chose qui nous arrive Et tant qu'il y a des humains On n'arrive pas parfois à aimer les personnes qui nous font du mal Mais alors que Jésus nous dit de aimer nos ennemis Mais parfois c'est difficile pour nous Mais là comment faire ? Pour éviter cela ou bien vaincre Ce sentiment-là de ne pas aimer les gens qui ne nous aiment pas aussi Oui, nous sommes sur cette terre Et la Bible dit que le Dieu de cette terre c'est Satan Ce n'est pas Dieu Alors nous aurons des gens qui vont se donner aux démons Là justement il n'y a pas longtemps J'ai eu quelqu'un qui vient contre moi Qui m'insulte de toutes sortes de choses Et moi je dis bon tout ce qu'il faut faire il faut le bénir Il ne faut pas s'offenser Quand les gens viennent contre nous Quand les gens nous font du mal Parce que ça va arriver Ça s'appelle les persécutions Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les bénir Il faut avoir pitié Et il faut avoir compassion Comme Jésus avait compassion Est-ce que c'est facile ? Non, ce n'est pas facile Mais nous devons agir Laisser l'amour de Dieu venir Donc il faut laisser notre homme spirituel parler Et pas nos émotions Nous sommes esprits Nous avons une âme Intelligence et émotion des pensées Nous habitons dans cette maison Qui est un corps Nous avons une peinture différente Vous êtes beaucoup plus brun Et moi je suis beaucoup plus pâle D'accord ? Mais ça c'est ma maison Ce n'est pas le vrai moi Le vrai moi est à l'intérieur Et je dois laisser le vrai moi agir Pas mes émotions Parce que quand quelqu'un nous fait du mal Nous avons envie Dans le naturel De l'insulter De lui faire du mal De lui parler de mal de lui Est-ce qu'il a fait mal ? Oui Mais l'amour va se taire L'amour ne va pas révéler Les défauts de cette personne L'amour va prier Il faut le faire Nous sommes capables de le faire Nous avons cette discipline Il faut simplement décider de le faire L'amour n'est pas un sentiment L'amour n'est pas un sentiment Comment ça Parce qu'on sait tous Qu'avant des manipulations Tu dois d'abord sentir quelque chose en toi Voilà Alors c'est pour cela Qu'il y a beaucoup de divorces Parce qu'on se marie Parce qu'on s'aime Parce que le sentiment est là Mais je vous dis une chose Que le sentiment ne va pas rester Les sentiments ne restent pas Parfois vous n'allez plus aimer La personne avec laquelle vous êtes marié Mais l'amour est une décision Je décide de t'aimer Jusqu'à la fin de mes jours Je décide de placer les autres en premier Je décide Ce n'est pas facile Mais c'est une décision C'est pour cela que même si le sentiment n'est pas là Tu peux prendre cette décision pour aimer Ok Voilà On est un peu comme vous voyez Nous sommes dans un place public Nous sommes sur la place des évolués Et il y a beaucoup de gens qui nous suivent Il y a aussi beaucoup de gens qui sont autour de nous Il y a aussi des personnes qui nous dérangent Un peu il faut nous comprenner Parce que nous ne sommes pas dans un plateau De notre émission Mais nous sommes déplacés un peu Pour faire cette émission Dans un espace creux Dans un endroit qui est un peu ouvert à tout le monde Mais nous continuons avec notre interview Avec les passeurs légales Nous allons nous poser quelques petites questions Pour terminer aussi Parce que nous devons aller aussi vite Parce que le thème sur l'amour C'est un thème qui est vraiment vaste Qui prend vraiment du temps pour le développer Pour l'expliquer En fait que les gens puissent bien comprendre La définition et aussi le sens de l'amour Parce que là vous venez de parler Que le sentiment n'est pas l'amour Et l'amour n'est pas le sentiment Mais on peut comprendre que Les sentiments ou bien les émotions Ce sont les feux de l'amour Alors la chose c'est que Nous ne devons pas vivre par nos sentiments Oui il faut avoir des sentiments Pour la personne que tu vas marier Ok C'est possible Mais aussi tu ne peux pas rajouter une personne Dont tu n'as pas de sentiments sans la connaître D'abord tu vas commencer à connaître la personne Et tu peux petit à petit être attaché à cette personne Et après développer des sentiments Mais la chose c'est que Bien sûr il y a des règles à suivre pour le mariage Si nous parlons du mariage Ça c'est encore un autre sujet Bien sûr nous devons épouser quelqu'un Qui croit en Dieu comme nous Quelqu'un qui est né de nouveau bien sûr Mais maintenant Il ne faut pas se baser seulement Ou uniquement sur les sentiments Parce que tu peux tomber amoureux De quelqu'un qui ne croit pas en Dieu Tu peux tomber amoureux De quelqu'un qui fait le fétiche Tu peux tomber amoureux Donc c'est pour cela que tu ne peux pas Te confier sur ces Te baser sur ces sentiments Ni les émotions Ou tes émotions Pour moi c'est dengue moco D'accord ? Sentiments ou émotions c'est la même chose Donc tu ne peux pas baser tes décisions sur tes émotions Tu ne peux pas Mais tu dois te baser sur la parole de Dieu Sur la sagesse de Dieu Et oui il faut avoir des sentiments Mais des sentiments Mettez ça de côté Et voyez ce que la Bible dit d'abord Alors après ça sera possible D'épouser la personne Si c'est dans le Seigneur Amen Voilà Alors la chose c'est que C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous baser Uniquement pour les sentiments Mais les sentiments c'est nécessaire Ok c'est nécessaire Voilà Passons-lui Est-ce que peut-on nous faire Parce qu'il y a beaucoup de gens de prière Est-ce que pouvons-nous aussi prier Dieu donne-moi de l'amour Est-ce que c'est bien possible ? Alors j'avais dit donc au début Que nous pouvons avoir Quand nous sommes nés de nouveau Nous avons l'amour de Dieu Qui a été déversé dans notre cœur Nous dit Je crois que c'est dans Romains Une mesure d'amour a été déversée dans notre cœur Donc nous sommes capables d'aimer Mais maintenant nous devons nous-mêmes Développer ce fruit de notre homme spirituel Qui est l'amour Donc de prier Oh Seigneur donne-moi plus d'amour Ce n'est pas une prière biblique Ce n'est pas biblique Mais comment devons-nous développer cet amour en nous Parce que ce n'est pas une chose facile Voilà Donc comment développer cet amour en nous C'est de mettre en pratique Quand nous savons que nous sommes par exemple Tenter à haïr quelqu'un Je décide Néanmoins Peu importe mes émotions Je décide de le bénir Je décide de l'aimer Je décide C'est une décision Ce n'est pas une émotion Et le plus que tu te donnes Ce que tu sais Ce que la Bible dit Le plus que cet amour va se développer Va se développer Voilà Maintenant pour terminer par ça Lilian Là c'est une question un peu pertinente C'est concernant les païens Est-ce que les païens aussi peuvent aimer Dieu Mais tout en étant païens Est-ce que c'est possible Avoir vraiment un amour vrai Pour son Dieu Mais alors qu'il est encore païen La Bible dit Qu'il faut naître de nouveau Oui Ils peuvent peut-être aimer De leur connaissance Sans nécessairement Être nés de nouveau Il faut être nés de nouveau Spirituellement La Bible dit Celui qui est en Christ C'est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Qu'est-ce qui est devenu nouveau ? Notre homme spirituel La personne que tu ne vois pas Moi j'habite dans cette maison Et cette maison Elle a un toit jaune Et j'ai des fenêtres Je regarde par les fenêtres Le vrai moi Aime Dieu Connait Dieu Comment peux-tu aimer Dieu Si tu n'es pas né de nouveau ? Moi je pense qu'il peut aimer de ses émotions Mais sans connaître Dieu Il n'est pas né de nouveau Ok Voilà Parce que les gens sont déjà presque à la fin de notre émission Moi j'aimerais qu'on puisse chuter là Parce que c'est tellement important Pendant qu'on était en train de parler sur l'amour J'ose croire qu'il y a une personne qui nous suit Qui vous a suivi minutieusement Qui vous a bien écouté Et il est touché à travers votre message sur l'amour Maintenant Il est encore païen Il ne sait pas comment aimer alors qu'il est païen Et comme vous venez de répondre à cette question Concernant l'amour En étant païen ou bien chrétien Mais il a décidé aujourd'hui De rester voir Christ comme Seigneur et Sauveur Maintenant Comment il doit faire ? Est-ce qu'il y a une possibilité ? Que tu fais un message de conscience Et aussi prier avec cette façon Regardez la caméra Alors si tu veux donner ta vie à Jésus C'est facile Il faut suivre ce que la Bible nous dit Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés Ce n'est pas en étant bons que nous sommes sauvés Il y a plein de gens bons qui vont passer l'éternité en enfer L'éternité est devant nous Et c'est à toi de choisir Tu choisis Jésus est venu Pour nous donner la vie Et la vie en abondance Il est venu Pour prendre notre place Parce que nous devions aller Devrions aller en enfer pour l'éternité Mais il est venu pour nous Pour prendre notre place Il est mort sur la croix Il est allé en enfer pour prendre ta place Et il est ressuscité d'entre les morts La Bible dit dans Romains 19 et 10 Que si tu crois de ton cœur Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts Et tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur Alors tu seras sauvé Car c'est en croyant du cœur Et en confessant de la bouche Que tu es sauvé Ce n'est pas par les œuvres Ce n'est pas en priant Ce n'est pas en allant à l'église Alors je voudrais que tu répètes cette prière après moi Et dites simplement Père Céleste, je viens à toi Je crois que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts Jésus, sois mon sauveur Jésus, tu es mon Seigneur Règne dans ma vie aujourd'hui Et merci de faire de moi une nouvelle créature Merci de me laver par ton sang précieux Dans le nom de Jésus Amen Et si tu as fait ça de ton cœur Pas de la tête C'est-à-dire que tu es sincère devant Dieu Dieu connaît Alors la Bible dit que tu es sauvé Que tu es né de nouveau Maintenant, cherche une église d'attache Où tu peux grandir spirituellement Amen Voilà, nous vous disons un grand merci Et bienvenue à la grande famille La famille de Jésus Christ Nous vous recevons au nom du Seigneur C'est pour nouveau moi une grande joie De vous compter parmi nous Et moi je te demande mon frère, ma sier Toi qui as fait cette décision aujourd'hui Reste attaché à Jésus Et ta vie ne sera jamais décide Moi je t'assure Car ton éternité aussi est assurée Grâce à cette mission que tu as appris aujourd'hui Bon, quant à moi je vous dis Déjà au revoir On se verra encore la semaine prochaine Avec un nouveau numéro Pour passer à Liliane Je vous dis vraiment un grand merci Avec plaisir, merci bien Voilà, je salue la patronne Nathalie Loco Depuis la Belgique Notre responsable aussi Notre réalisateur ingénieur LK Et aussi grâce à Ngôme Notre caméramène Ainsi que Paul Notre caméramène Quant à moi je vous dis Prévoir Et on se voit à la prochaine Merci Bye Merci Merci